Le changement d'entraîneur à Châteauroux n'a pas produit ses effets la semaine précédente. Une défaite 6 à 0 à Nancy pour la première de Cédric Dory sur le banc de la Béry. Châteauroux est 19ème à 6 points du 17ème, mais il y a encore de l'espoir et pourquoi pas gagner ce match à la maison face à Nîmes 10ème. Nîmes se déplace sans la cour et Sisoko blessé, Châteauroux de son côté est privé de Mackengo, Camara et Miliéras. Châteauroux qui n'a pris qu'un point sur les 4 derniers matchs, il est grand temps de gagner au moins une rencontre à domicile. Mais la première opportunité est nîmoise. Avec ce centre, la reprise de la tête signée Tofilou Maulida, mais ça n'est pas cadré. L'équipe de Nîmes est plutôt en confiance, une défaite sur les 7 derniers matchs seulement. 5 victoires au cours de cette série, le pied gauche de Mathieu Robaille est formidable, on le voit encore sur cette action et c'est sauvé par Louis Souchot qui joue titulaire dans le but de Châteauroux à la place de Landry Bonnefoy qui est sur le banc. Un petit coup de pouce pour Châteauroux, ils en ont bien besoin ces derniers temps. Anthony Marin ouvre le score avec ce but contre son camp à la 42ème minute. C'est l'idéal pour les joueurs locaux. Pas de chance pour Nîmes qui avait bien débuté la rencontre. Encore une action quand même pour égaliser avant la pause, mais c'est sauvé par Louis Souchot. Et il reste une action à Châteauroux, la dernière avant le retour au vestiaire. Le centre au 2ème poteau, la reprise de la tête, c'est sauvé par Mathieu Michel, mais directement dans les pieds d'Ulric Nomau. Dans les arrêts de jeu de la première période, ça fait 2-0 pour Châteauroux, 3ème but de la saison pour Nomau. Châteauroux est peut-être bien lancé vers une victoire très importante. A la mi-temps, c'est ce score de 2-0 qui reste en l'état. Cruel pour les Crocos qui ont eu des opportunités à l'extérieur, mais qui n'ont pas eu de réussite. Au premier match entre les deux équipes, Nîmes avait battu Châteauroux 1-0 grâce à un but de Cura. Cette fois-ci, c'est Châteauroux qui mène. Les Castelrousseins sont pourtant les pires à domicile en Ligue 2 cette saison. Et là, le réveil est plutôt intéressant, même si Nîmes continue à être l'équipe qui prend le plus d'initiatives. En voici une de plus, avec un nouveau sauvetage de Louis Souchot. Bonne sortie devant Robaille. Châteauroux qui gère son résultat, qui se contente en subissant de profiter de ce 2-0. Et Souchot qui fait les parades qu'il faut pour conserver ce score. Encore une tête de Maolida. Nîmes qui insiste, qui ne se décourage pas. Mais à chaque fois, il y a un joueur pour enlever le ballon. Les joueurs de José Pasqualetti qui ne sont pas payés dans ce match. Et encore une fois, ça va passer à ras du poteau. Alors au bout d'un moment, Châteauroux repasse à l'attaque. Et se procure à son tour une autre occasion. Avec cette reprise sur le poteau. Quelle occasion initiée par Nomo, buteur dans ce match. Eroudé qui ne parvient pas à porter le score à 3-0. Meilleure séquence pour les Castelrousseins. Et attention à Mathieu Michel qui se fait peur. Le centre et la reprise de la tête, c'est à côté. Énorme opportunité pour Grégory Thiel. Un match très animé avec beaucoup d'occasion. Les Nîmois qui repartent à l'attaque. Et toi Filou Maolida obtient enfin sa récompense à 5 minutes de la fin. Un but mérité pour lui. 9ème but de la saison pour le capitaine du Nîmes Olympique. Mais c'est un peu trop tard. Et Châteauroux obtient une victoire salvatrice. 2 buts 1 face à Nîmes. 1. 5. 5. 6. 7. Sous-titrage ST' 501